un ukrainien kimono bleu le français le pijvili l'ukrainien j'ai ouh il est beau il est beau stoma yagi dommage ça peut vraiment se finir en corps à corps cette histoire car tout le monde fait que les catégories dans tous les sports sont les catégories des poids lourds qu'elle est ce qui veut dire vas-y prendre ta garde allez j'adore c'est beau écoutez moi cette langue comme c'est beau c'est beau moi j'aime bien aussi le rouge tout ça c'est magnifique pour l'instant les deux athlètes sont enclenchés avec jama qui a l'initiative et c'est bien c'est bien ça prouve qu'il est dans le coup ça trouve que quand on attaque le premier ça prouve qu'on a envie quand ça marque pas c'est aussi un message vis-à-vis de l'autre veut dire tu vois je suis là et maintenant tu vas subir tête contre tête les deux garçons au physique similaire même taille d'or d'or stop stop il ya des fois j'oublie j'oublie et puis voilà je regarde attention aux contres il faut rester vigilant on a vu tout à l'heure ça travaille bien ça et hop ça va j'ai rien le judo qui avait certains ouzbeks et kazakh avec des attaques et contre attaque simultané c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus ça c'est vrai des gens qui sont capables d'attaquer dans la queue de contrer très très rapidement on voyait ça un peu moins à nos époques c'est ça c'est le coup d'oeil c'est vraiment le coup d'oeil c'est moderne quoi c'est ce que tu peux aussi par rapport à l'est rien de marquer ces minutes de combat passé oui dommage ce sont des chats toutes ces tous les attaques vous avez vu il est parti en l'air il a surcombré sur place rien d'oreilles l'oreille de l'entraîneur c'était joli choufleur ah oui je crois ça c'est le travail au sol travail debout on prend des coups et benji qui met vraiment le il enroule et le voilà c'est lui qui met rien de l'oreille oui ça c'est les deux parois de l'oreille qui se décoller les cartilages ça a saigné à l'intérieur pardon il est 11 heures avant déjeuner mais on s'en fout ça a saigné ça séché et ça fait un joli choufleur voilà voilà ce qu'on appelle ça peut se faire opérer mais les gens le laissent et voilà il y en a qui frime avec les nos amis les rugbyman aussi ont ce genre de petits soucis les avant la première ligne et benji qui est toujours à la tête pas très efficace mais au moins il met la pression c'est benji qui fait le combat comme tout à l'heure pour dany c'est lui qui mène la danse et il n'y a pas il n'y a pas de réaction alors par la moi c'est bien ça c'est encourageant de le voir comme ça sur l'attaque de le voir faire du judo des mouvements d'eau même si bah c'est pas cher payé araï gauchy ouais je suis ballon en règle je suis passé y est enfin réveillé la pénale et je me suis retenue ça fait quand même 30 secondes que j'ai envie de dire que la pénalité devrait être là mais j'ai rien dit on oublie ça c'est fini on n'en parle plus jamais regardez vous avez vu l'attaque béquiche villi et ça a failli grapé vachement haut du coup des français encore sur l'attaque sur l'arrière ça c'est un vrai combat rugueux là je peux vous dire on est déjà dans les on écoute le combat mais regardez il vient prendre dans le dos et c'est benji on nous ranaguer c'est pas cher payé puisqu'il n'y a rien eu de marquer dessus c'est dommage parce que c'était bien oui ça c'est bien ça vous voyez l'autre c'est un chat parce qu'il tombe rarement benji le prend dans tous les sens tu as vu il l'a contré il a régauché et tout il n'arrête pas tout il a tout fait mais il n'y a qu'un petit coca voilà qui peut se remonter très facilement donc faut être prudent mais dix champion d'europe en 2003 champion de france trois fois de suite 2001 2002 2005 deuxième au 3 de paris en 2005 troisième aux europe un habitué des podiums le leader de la catégorie pour l'instant on avait perdu 11 kg raconte pour faire les jeux moins de 6 kg paris il était tombé sur le coréen champion du monde il s'en est allé perdre vraiment limite limite allez allez attention c'est premier qui essaye d'enrouler là avec ce mouvement de coach ukrainien qui distille ses conseils c'est pas explosif mais c'est un combat c'est un combat de pure il est dessus il est dessus il n'ose plus y aller notre ami ukrainien il n'ose plus rentrer oui oui encore benji bolet qui est à l'attaque sans arrêt les conseils tomo inage et la main de l'ukrainien qui contrôle allez 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 on va vouloir lâcher on lâche et aucun risque pour benjamin sur ce type d'équipe aller 45 secondes de la fin petit avantage du côté français cette catégorie des moins de 66 kg on a les moins de 60 et moins de 66 moins de 73 aujourd'hui pas très académique de prise de jambes est ce qu'il va nous faire ouais à 36 secondes de la fin c'est benji encore c'est d'enrouler et on repart debout il est il est redoutable pour ne pas jeter comme ça je vous assure qu'il faut avoir un dos de folie parce que tout se passe dans le dos dans ces moments là il doit avoir deux ronds d'un pour revenir comme ça là deux ronds d'un chaque côté de la colonne exactement ça doit être colossal parce que sinon normalement vous partez 8 secondes 7 secondes alors là c'est toute la science c'est pas très spectaculaire mais c'est au premier à toi moi je t'embrouille je te fais s'attaque et je te truc mais sur l'ensemble combat il n'y a rien à dire benji aura été très au dessus techniquement on l'a vu avec ses comptes on l'a vu avec ses enroulements son arachis tout à l'heure ses mouvements arrière il ya eu beaucoup d'envie de la part de l'ukrainien mais pas très probant et benji qui passe tranquillement son deuxième tour oui tranquillement mais ça a été un bon combat ça a été assez il a dû faire attention en fait il a fini de le réveiller je pense absolument très bien on retrouvera benjamin tout à l'heure je l'espère pour un aigué temps tour à nage et là c'est dommage le roi ne part pas parce que vous voyez la jambe droite de l'ukrainien est venu crocheter celle de benji la jambe gauche de la jambe gauche de benjamin là il y a bien